Bonjour Laurent, toi aussi tu as pris part aujourd'hui à cette aventure, cette sortie sous le soleil. Quelles sont tes expériences de la journée ? Moi c'est Laurent Echnoer, je suis Echnu sur Twitter. L'objectif c'était de tester le vin, moi j'ai adoré, je trouve que le setup est vraiment bien fichu. La connectivité est là donc c'est le plus important, on a su être branchés toute l'après-midi. Et puis voilà, des chouettes rencontres aussi, c'était l'occasion de voir des tiktos pour la première fois. En real life c'est quand même toujours plus sympa que les réseaux sociaux. Je plus sois, mais également on a parlé de drones, de démos, donc qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Alors concrètement on a fait je pense deux grands chantiers aujourd'hui, on a parlé de drones la matinée, on a été tester le drone dans la campagne Esquignonne, voir comment finalement drones pouvait aider un journaliste à prendre des angles un peu différents, ou autre, apporter un autre regard sur Damien sur un événement. On s'est rendu compte que la résistance au vent est assez limitée du drone qu'on avait ici, mais qu'il y avait vraiment une possibilité de prise d'images assez passionnante, et de streaming aussi grâce aux vannes et sa connectivité de renvoyer les images en live sur les plateformes web. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut continuer à explorer dans le setup de Damien, et puis cet après-midi la discussion a plus tourné justement sur les aspects de confidentialité, de crypto, et on a aidé Damien à mettre ses clés PGP en place, donc on peut communiquer de manière sécurisée avec Damien. Quoi ? C'était pas sécurisé avant ? En tout cas on peut lui envoyer des mails cryptés, parce qu'il va sûrement recevoir des secrets d'Etat prochainement. Et même la NSA normalement va être emmerdée pour lire nos mails. Ah bah oui oui, du coup Damien devient une personne d'intérêt, qui va être encore suivi un peu plus par nos services secrets favorables. J'ai également entendu parler de Bitcoin peut-être, de toi Timo là-dessus ? C'est vrai qu'on a fait un dérapage et on a pas pu s'empêcher avec Lionel Drico, qui est un grand amateur aussi de Bitcoin en Belgique, d'expliquer aux autres dans notre van ce qu'était cette nouvelle crypto-monnaie qui révolutionnera ou pas les échanges et le e-commerce. Super, écoute un grand merci, sympa d'avoir ton feedback et on te rejoint en ligne. Ton Twitter handle c'était ? ECHNOU, E-S-C-H-N-O-U. Super, merci à bientôt. Merci à toi.